que moi j'ai dit que si on supporte la coupe Philippe là, on va aller à l'enfer que pourquoi de lui montrer où c'est écrit dans la prime il a posé une bonne question mais normalement, venant d'un pasteur j'ai envie de dire, venant d'un pasteur ce n'est pas trop une bonne question mais si c'était un propane, je pourrais dire si c'était une bonne question parce que lui qui l'a dit, le pasteur normalement, est-ce que lui peut me dire que la Bible, quand il parle, c'est un peu le nom d'un prophète qui vient de parler parce que la Bible dit, quand Jésus est venu, quand il a commencé à parler il dit, donnez-moi le rouleau de Saïd on lui a donné un vieux rouleau, un livre il a te prié, il a fait de quoi je parle, il a fait de ça qu'il me suit il a été prié, et il a lu il dit, il a grattu sa gueule sur moi pour annoncer les choses, les choses, les choses, les précis, les suisses mais il a servi de l'île le peuple dit mais il a croyé le rouleau et il vient à donner et il dit, ce que je viens de l'île c'est de moi qui se parle les gens ont dit, tu es fou où est-ce que ton nom est écrit là-bas Jésus a dit, si mon nom était écrit là-là tous les appareils allaient accoucher à ce jour-là ils appellent Jésus donc Dieu, il ne fait pas le nom d'une prophète qui doit, on sait, on sait qu'il doit venir accomplir l'œuvre mais il décrit son mystère c'est parce que là, dans la Bible tu n'as pas à voir dans la Bible de Saïd mais Jésus s'appelait Jésus de Nazareth Saïd n'a pas dit ça la Bible encore quand ils ont posé la question à Jean-Baptiste que vous connaissez bien il n'a pas dit, je m'appelle Jean-Baptiste il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert et c'est ça, c'est non développé il n'a pas le temps encore je sais que tu le cites encore il a aussi dit, de moi Dieu m'a mis à faire pour être la lumière de la soleil d'être de salut jusqu'aux sensibilités de la terre à 1347, il m'a annoncé Paul, dis ça est-ce qu'il y a des liens qui sont écrits ? dans le chauve-ville c'est la même chose, mon frère tu imagines un peu si, selon toi, on va dire que demain, il y a un sauveur qui m'a venu on va l'appeler Satith moi, il m'appelle Satith si Dieu dit à toute la terre que demain, je dois envoyer un sauveur mais ce sauveur s'appellerait Satith si le sauveur va s'appeler Satith il va y arriver toutes les femmes qui sont dans la fraternité les circonstances quand il m'a tellement dit que le sauveur va s'appeler Satith qu'il est assuré toutes les femmes n'ont pas appeler Satith et puis le sauveur, c'est de quelle Satith Dieu parlait quand Dieu n'a pas le nom il va foiler le nom pour t'emmenerir discerner quand il est discerner c'est que le jour il est caché que là, tu vas nous découvrir tu comprends un peu ? j'ai répondu à ma question s'il vous plaît qui me donne le nom ? mon condérateur merci est-ce que vous êtes satisfait par rapport à la réponse ? bon, je continue tu vas vous poser une question sur la question suivante ? non, non, je continue la même question je continue j'ai posé une question est-ce que tu es satisfait ? non tu n'es pas satisfait ? qu'est-ce que tu me laisses savoir ? non 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 ok lui est-ce qu'il vient de dire que quand Dieu veut envoyer quelqu'un Dieu ne dit pas son nom il dit il dit moi je viens de dire que tu ne mets pas les noms non 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 il dit c'est pas le temps tu vas me laisses vous êtes venu pour vous sauver vous êtes venu pour vous fumer votre intelligence au cieux vous comprenez la Bible mais vous attrapez il dit le bon Dieu dit que Dieu ne fait pas les noms comme dans les élus Dieu a dit que la vieille sera un sainte d'abord je précise la voix mais ça, ce n'est pas un nom Et il dit, quand on dit la pièce à l'ancienne, cette princesse-là, lui qui était là, on va l'appeler prince de peintre, indivisable conseiller, bon, mais il n'y a pas blé, il n'y a pas lui, il n'y a pas lui, Emmanuel, c'est ça aussi, ça, il a oublié Emmanuel. Fait que quand on met ça, est-ce que lui-même qui est pasteur-là, il ne sait pas que ça, ce sont des attributs. En fait, c'est le nom de Jésus-Christ qui est écrit, ce n'est pas correct, il reconnaît que simplement sa manière de comprendre ce français-là, c'est une manière erronée. On ne dit pas ça, je ne fais pas le nom de Jésus-Christ, il n'a pas lui montrer, dans le ciel de Salaam, où on a écrit Jésus-Christ, s'il m'a montré, je pose le micro. Merci, orateur, il faut le montrer, le passage, il est là. Et dans le passage, d'accord. Non, non. Vous ne pouvez pas m'imposer, vous ne pouvez pas m'imposer, nous sommes à un débat, vous ne pouvez pas m'imposer, je peux m'imposer. Attendez, il n'y a pas ça, je ne peux pas me chier, question réproche, nous n'avons pas excusé le texte, vous faites un peu, Philippe, tu prends tes questions, si tu ne te prépares là, tu nous dois rendre pas en bas des vaccins, c'est pas ce qu'il s'agit ici, on a donné un message, tu veux me poser une question, tu veux me poser le passé, il n'y a plus de trois mois, l'un te dit ici, vous ne répondez pas. Ce n'est pas, ce n'est pas un désordre, mais la Bible ne précise pas d'après vous, le nom de la personne doit venir. Mais sur le cas de Jésus, la Bible a déclaré que la vieille sera à cette heure, que pour le tabacien, les prophètes, ils ont annoncé que la vieille sera à cette heure. Il n'y a plus de trois mois, l'un, les prophètes, ils ont un panneux. Le monde, le monde ! C'est pas le cas de chercher. Il n'est pas droit que tu veux. Lui-même a bien été clair. Il a dit que Dieu veut arroser un prophète, son nom n'a jamais déjà écrit dans la Bible. Si vous aussi vous dites que non, si Jésus, son nom est écrit, est-ce que montez-moi aussi le nom de Paul de Philippe ? Comment que son nom est dans la Bible ? Ok. Vous voyez ? Vous savez ? Palmez-vous, palmez-vous. Orateur, une minute. Vous savez ? Orateur, une minute. A peine de durée, c'est pas un peu d'émotion. Une minute, orateur. Je rappelle, si ce n'est pas vous voulez, ça fait trois mois et je viens ici chaque dimanche, je l'entrée plus au pasteur. Si lui, il était à faire des balles, tu m'as tranché publiquement. Mais aujourd'hui, une question, une première réponse, il dit, c'est écrit où ? On a lancé le nom du prophète à Paul Philippe. On lui a posé la question de savoir. Lorsqu'on parlait de Jésus, Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sûrement parce qu'il m'a honte parlait de la bonne idée au fond. Est-ce que là, c'était écrit Jésus ? Non ! Mais c'est lorsque le prophète Pierre, par rapport à son ministère, par rapport aux avis qu'il va poser, on saura qu'il s'agissait de lui. Donc, monsieur le pasteur, on l'exprime. Je vais décharger. Je vais décharger. Je vais décharger. Est-ce qu'il y en a un ? Voilà, donc il disait que, moins de montrer le nom de Caco Philippe dans la Bible, c'est ce qu'il avait de me dire. Normalement, s'il dit le pasteur, qu'il ne devait pas vraiment me poser cette question, parce que le Jésus que lui-même dit, il adore. Le disciple doit dire ce qu'il réclame étant disciple. Normalement, c'est ce Jésus-là. Il a dit dans l'Esaïe, que lui, il s'appelle Jésus-Christ, et que c'est son nom qu'il s'a annoncé. Et c'est ce qu'il a dit. Jésus-Christ, la Bible dit que, la Bible là, que lui, la même Bible parle là, ça ne vient pas le nom de prophète qu'il doit venir. C'est ce que le Frère explique. C'est ce que j'essaie de lui expliquer. Quand ce dernier va parler, c'est lui, les gens qui le coudent, je saurais que c'était lui les questions. Mais il n'y a pas son nom Jésus, ça n'existe pas. C'est la même chose. Aujourd'hui là, quand on lit en grand Matthieu, verset 6, quand on le lit là, quand le monsieur a lu, il vient, il prend la Bible, il lit, et puis il dit, c'est ça là, c'est de moi ça parle. Parce que voici, 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 voici. C'est la même chose. Il ne sait pas qu'est-ce que tu veux savoir, et tu dis que tu n'es pas convaincu. Alors que si tu dis que tu n'es pas convaincu, alors que tu n'es pas convaincu de la Bible. Parce que c'est ce que la Bible dit. c'est la même chose. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. OK. Je vais donner le micro au aujourd'hui, le précauteur Mekichila, il va ajouter 1.2 pour donner un passage. 10 ans, 4 ans, 7 ans, 8 ans. Il y a beaucoup de choses. Ben, les 일� Ministres... Monsieur, ce n'y a pas de temps. Restez tranquilles. Vous comportez comme un Arauj bien. Reste tranquilles ! Alors, restez tranquilles. Je les rappelle. Je ne sais pas si je te vais comme countries. C'est la première fois. Pourquoi tu te comporte ainsi ? Surtout j'ai toujours lanché des filles aupostes ici. Dieu merci que tu es venu aujourd'hui, reste tranquille, on va te donner, tu n'as pas de vérifier, tu restes tranquille, donc j'ai la prédicateur, tu as la parole. Voilà, ce qu'on explique là, on veut dire que chaque prophète, tant un prophète vilain, le nom n'a jamais été annoncé, mais c'est le ministère. Le ministère là, c'est synonyme de fonction, donc c'est qui va venir faire. Monsieur, je ne voudrais pas vous attaquer, parce que vous êtes venu en conflit, donc il va vous expliquer tout ce mot. Dans Esaïe 40, verset 3, il était parlé dans Esaïe 40, verset 3, de la voie de celui qui vit dans le désert. Était-ce le nom d'une personne? Non, mais Jean-Baptiste vient et il dit dans Mach 1, verset 3, dans Jean 1, verset 23, et dans Mach 1, verset 3, qu'il est l'accomplissement d'Esaïe 40, verset 3. Au temps de Jésus, dans Michel 5, verset 2, dans Esaïe 61, verset 1 à 2, dans Esaïe 53, dans Esaïe 9, verset 6, dans Esaïe 7, verset 14, dans Sop 2, verset 12, dans Sop 90, dans Sop 68, verset 2, là-bas on a annoncé le ministère de Jésus. Mais où était écrit le nom de Jésus? Le nom de Jésus n'était écrit nulle part, mais Jésus est venu. En ce temps, il a pris le nom d'Esaïe et il a lu Luc 4, verset 14 à 21, et il dit aujourd'hui, la fonction qui parle de lui, dans Esaïe 61, verset 1, c'est accompli. C'est accompli aujourd'hui, il n'a pas son nom dans la Bible. Mais c'est juste, la question que vous posez là, vous voulez demander, quel est le nom d'Esaïe 5, c'est pas à ça qu'il voulait venir. Il voulait dire que, il voulait t'expliquer, c'est comme si ton professeur te demande, 1 plus 1, ça fait combien? Et puis tu dis 2, et puis toi aussi tu lui demandes, lui il bonnet, mais lui il demande, est-ce que le nom de Jésus était écrit dans la Bible? C'est juste pour te faire comprendre aussi que, si le nom de Jésus n'est pas écrit dans la Bible, le nom d'Esaïe 5 ne doit pas être écrit dans la Bible aussi. C'est son ministère qui doit être écrit. Donc il n'y a pas de débat à ça. Aujourd'hui, quand vous publicitez, héENS, hésaïe 19 et 7, un bref ou véritable舒de. Ressayez book, héens, je vous le dis, tous ceux qui ont des questions, on est comme ça, comme vous me pourrez le cas. J'ai dit, oui, non, 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 non. Et ce sera ainsi un témoignage à l'éternel des armées dans le pays d'Egypte, car ils crieront à l'éternel à cause des offresseurs, et l'un verra un sauveur et un défenseur, et il la délivrera. Et ce sera ainsi un témoignage à l'éternel des armées dans le pays d'Egypte, ils vont prier à l'éternel à cause des offresseurs, à cause des souffrances, et l'un verra un sauveur et un défenseur qui les délivrera. Et si on parle d'Egypte, tout ce que vous avez dit, cela ne me dit rien, parce que si vous ne savez pas d'abord qui est Jésus, moi je vais prendre la Bible et vous démontrez que Jésus est Dieu. Il n'y a pas de problème, mais j'aime ça. Écoutez, écoutez, il va parler, il va parler, mais vous ne parlez pas de problème, monsieur. Vous voyez, écoutez très bien, je ne veux pas attendre des gens qui ont pu le pivot de vie ici pour nous distraire, c'est très tranquille. Le monsieur, j'ai l'impression que le monsieur est figé. Le monsieur est figé, c'est à lui, c'est qu'un unique, il a été arrêté, pour lui, il a donné ici, il fait attendre sur tout la rue. Si vous avez une Bible, prenez le livre de Jean-Huit. Non, je n'ai pas envoyé ma Bible, je tente le passage, je tente le passage.